Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous affirmez c'est notre devoir mesdames et messieurs, merci de suivre ce journal sur BCTV. Alors que certains plaident pour sa mise en résidence surveillée, d'autres encore pour aucune poursuite judiciaire contre lui. Némoine Nsémi est déjà mise aux arrêts depuis ce jeudi 9 mai 2019 par la police nationale congolaise. Aussitôt arrêté, celui que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, qualifié de fugitif, a été ramené à la prison centrale de Makala, d'où il s'était évadé depuis le 17 mai 2017. La profession de sage-femme doit être réglementée et révalorisée, a dit Denise Niakiru Tshisekedi. La première dame de la RDC l'a réélevée pendant la clôture des activités liées à la journée mondiale des sages-femmes, tout en signifiant qu'une sage-femme valorisée garantit aux femmes une santé réproductive de qualité. Et enfin la route de Kimwenza est dans une impraticabilité criante, même si ne faisant pas partie du programme 100 jours d'urgence du président Félix Tshisekedi, cette route est d'une grande importance car elle mène vers des lieux touristiques comme l'Olayabonobo et le lac de Mavallée, d'où l'importance capitale de la réhabilité. Dominique de Villepin, ancien premier ministre français en séjour à Kinshasa depuis le 7 mai, propose un certain nombre de services au président Félix Antoine Tshisekedi. Des sources dignes de foi nous renseignent que l'ex-chef du gouvernement français, devenu consultant, a rencontré les numéros 1 congolais le mercredi 8 mai, au lendemain de son arrivée dans la capitale congolaise. C'est sa seconde visite à Kinshasa, à Torapri. Les mêmes sources indiquent que Dominique de Villepin, dans sa casquette de consultant, a proposé à son interlocuteur bon nombre de services, principalement dans les domaines des échanges commerciaux, où il compte beaucoup de partenaires en Occident et en Chine, pays qui est déjà le premier partenaire de la RDC. C'est dans ce contexte que l'ex-primer ministre français, sous la présidence de Jacques Chirac, s'est fait accompagner dans sa délégation de son fils Arthur, qui évolue dans l'architecture intérieure, et d'une spécialiste des milliers d'affaires de l'ex-URSS, Pascal Pérez, qui dirige un cabinet en Suisse. Dans son discours, lors de la clôture des activités marquant la célébration de la journée internationale de la sage-femme à Kinshasa, ce jeudi 9 mai, la première dame de la RDC a appelé à la révalorisation de la profession de sage-femme en République démocratique du Congo. Pour Denise Nyakiru, les obstacles qui empêchent le plein exercice de cette profession sont à la base de la mentalité maternelle et infantile en République démocratique du Congo, d'où ce métier noble et sensible doit être également réglementé. Denise Nyakiru a précisé qu'une sage-femme est un personnel qualifié car elle surveille, soigne et conseille les futures mères pendant leur grossesse et l'accouchement. C'est quelqu'un qui joue aussi un rôle crucial dans le processus qui mène à la vie. S'il y a des femmes qui méritent encouragement et considération, les sages-femmes sont indéniablement de ce nombre, a dit Denise Nyakiru Tisekedi. Elle demande à tout le monde de réfléchir sur la manière dont cette profession peut être révalorisée car la sage-femme valorisée garantit aux femmes une santé sexuelle réproductive de qualité. Elle-même étant personnelle de santé, Denise Nyakiru Tisekedi a promis d'être à l'écoute de toutes les propositions susceptibles d'améliorer la condition de la femme, particulièrement celle de la sage-femme. Je suis venu pour consolider la paix. Nemo Ndansemi est mis aux arrêts depuis le jeudi 9 mai, affirme la police nationale congolaise. Aussitôt arrêté, le fugitif Nemo Ndansemi a été ramené à la prison centrale de Makala à Kinshasa d'où il s'était évadé depuis le 17 mai 2017. Le numéro 1 du parti politico-religier Bounoudiamayala était réapparu le lundi 6 mai à Kinshasa au cours d'une conférence de presse tenue par Josépho Lengankoy, président du Conseil national de suivi de la Corse, CNESA, du 31 décembre 2017. Ayant pris la parole au milieu de cette conférence de presse, Nemo Ndansemi avait souligné qu'il est rentré pour consolider la paix dans le pays, travailler avec tout le monde pour reconstruire la RDC et favoriser son développement. Notons qu'on l'admette de son apparition, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, avait instruit les services compétents pour qu'il soit arrêté et renvoyé en prison. D'après le patron de l'Intérieur, AI, les faits réprochés au responsable de Bounoudiamayala sont extrêmement graves. Jean-Pierre Bemba Gombo réclame 68 millions d'euros de dédommagement à la Cour pénale internationale CPI. Cette réclamation a été faite jeudi 9 mai à la AI par des avocats de l'ancien vice-président congolais. Suite à son arrestation pour crimes contre l'humanité et crimes des guerres qu'il aurait commis en Centrafrique entre 2002 et 2003, la CPI avait fait saisir ses biens, notamment ceux se trouvant au Portugal, en Belgique et en RDC. Pour plus de précision, Jean-Pierre Bemba réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison. Il s'est dit victime d'une erreur judiciaire, ce que contestent les procureurs. Que plus est à cette somme, le président du MLC ajoute 42 millions d'euros pour dégradation de ses propriétés gélées par les états où elle se trouvait sur demande de la CPI. Il s'agit de Villas de luxe et du Boeing 737 à Faro au Portugal, compte en banque d'un certain offshore et six avions à RDC de sa propre compagnie aérienne. Son avocat, Peter Aynes, accuse la cour de négligence de tous ses biens dont les avions détruits à l'aéroport international d'Angélie d'une valeur de 33 millions d'euros. Du côté de la cour, l'on conteste ses réclamations. L'un des greffiers de la CPI, Marc Dubuisson, affirme que de nombreux biens étaient déjà hors d'usage avant même l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Les avocats du Tchermaine veulent donc une procédure d'arbitrage. Réponse des juges de la CPI dans les prochaines semaines. Le délai de 100 jours du programme d'urgence du président Félix Antetisekedi s'est épuisé le dimanche 5 mai dernier. Au regard des travaux déjà réalisés ou en réalisation dans la capitale et dans l'Ouest de la République, le bilan est positif. L'Office d'Ouverie et Drainage a même évalué à 80% les réalisations dans la capitale Kinshasa. Cependant, certaines routes ne faisant pas partie du programme 100 jours souffrent d'impraticabilité. C'est le cas de la route Kimwenza qui commence à la cité verte et longe jusqu'à Kimwenza-Gare. Et pourtant, elle est l'une des artères de grande envergure de la commune de Mongafoula et importante du pays. Car elle mène vers le célèbre lac de Mavale, le site de la Lukaya et la rivière Lukaya qui reçoivent tant des visiteurs et des touristes venus voir les richesses de la faune que regorgent la République démocratique du Congo comme les bonobos. Les eaux de pluie qui ne circulent pas suite au caniveau bouché se déversent sur le makadam. Ainsi, les véhicules, les motocyclistes et les piétons ont du mal à circuler aisement sur le tronçon compris entre le collège Saint-Rita et la bifurcation du quartier Sebo sur la route Kimwenza dans la commune de Mongafoula. Il est temps de vous rappeler les principaux titres développés ce soir. Alors que certains plaident pour sa mise en résidence surveillée, d'autres encore pour aucune poursuite judiciaire contre lui, Ndemoan Nsemi est déjà mis au arrêt depuis ce jeudi 9 mai 2019 par la police nationale congolaise. Aussitôt arrêté, celui que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Basile Ndolongo, qualifié de fugitif, a été ramené à la prison centrale de Makala d'où il s'était évadé depuis le 17 mai 2017. La profession de sage-femme doit être réglementée et révalorisée, a dit Dénisniakirouchi Sekedi. La première dame de la RDC l'a réélevée pendant la clôture des activités liées à la journée mondiale des sages-femmes, tout en signifiant qu'une sage-femme valorisée garantit aux femmes une santé réproductive de qualité. Et enfin, la route de Kimuenza est dans une impraticabilité criante, même si ne faisant pas partie du programme 100 jours d'urgence du président Félix Tshisekedi, cette route est d'une grande importance car elle mène vers des lieux touristiques comme le Layabonobo et le lac de Mavale, d'où l'importance capitale de la réhabilité. C'en est fini pour ce journal, mesdames, messieurs. Je remercie à vous tous qui l'avez suivi et bonne suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 10 mai 2019 sur BSTV. Commençons avec les sites d'actualité congo virtuel qui titrent Olive Lembe, chefeu Lutumba. Olive Lembe Kabila s'est rendue mercredi 8 mai 2019 à la résidence du feu Simon Lutumba Numanueno où elle est allée consoler la veuve Maman Kélani ainsi que la famille de l'illistre disparue. Indisponible lors des obsèques de ce virtuose de la Rumba congolaise, l'ancienne première dame de la République qui se consacre aujourd'hui aux œuvres sociales à travers son ONG Action Plus a exprimé à ses hôtes encore et pleuré sa compassion autant qu'il leur a apporté les réconforts dont elle détient toujours le secret. C'est en effet avec le cœur d'une enfant qu'Olive Lembe s'est rendue sur Isangui dans la commune de Linguala où vit la progéniture de Lutumba composée aussi bien d'enfants, des petits-enfants ainsi que des arrières-enfants et arrière-arrière-enfants. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre présidence de l'UDPES, les respects des textes au centre de la guerre. Des bagarres d'une rare violence ont opposé mercredi 8 mai deux camps rivaux de combattants l'UDPES à la permanence du parti sur la 11e rue Lumetée à hauteur du boulevard Lumumba. Ces deux groupes symbolisent en effet deux courants d'idées opposées au sein de la base du parti au sujet notamment de la succession de Fachi à la tête de l'UDPES. Élu président de la République, Félix Sisekedi, alors président de l'UDPES, pour se conformer à la constitution a signé le 22 janvier, soit deux jours avant la prestation de serment, un mandat spécial à Jean-Marc Kabounda Kabound, secrétaire général de l'UDPES, afin d'assurer son intérim à la tête du parti en nuisant de toutes les prérogatives reconnues au président du parti jusqu'à la fin de son indisponibilité, ce qui n'était pas au goût de toute la base de la formation du séguédiste dont certains les feront savoir. Le 27 avril dernier, contestant la nomination de Kabound à la tête de l'UDPES, la convention met en place un directoire, comprenant notamment Wakwenda et Chabani, pour conduire le parti. Le membre de ce directoire était en train d'aller en une réunion ce mercredi 8 mai au siège du parti. C'est sûr, c'est entre fait que le pro-Kabound leur a refusé l'accès à l'autre camp, dans le rang duquel on retrouvait deux figures de l'UDPES, Victor Kakwenda et Jacquemain Chabani, respectivement président de la convention du parti et de la commission électorale permanente. Ces refus ont entraîné alors la bagarre rangée que tous déplorent. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Congo central, le gouverneur Atoumatouana prend officiellement ses fonctions. La cérémonie était présidée ce jeudi 9 mai à Matadi, chef lieu de la province, par l'inspecteur provincial de la territoriale Sabin Sadiboko. C'était en présence des autorités politico-administratives et d'une foule nombreuse qui l'ont accompagné d'un pozo jusqu'au bâtiment du gouverneurat. Dans son mot et la circonstance, Atoumatouana Koulouki a déclaré « L'heure n'est plus au discours. Aujourd'hui, il n'y a qu'un petit mot que j'ai à prononcer à toute la population du Congo central, ici représentée, de dire merci. » Cette revue de presse est terminée, merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles.